Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 22 juillet 2023, 11h59, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Vous le voyez, on est dans un monde de propagande, un monde de manipulation, un monde d'attaques non justifiées par un certain groupe qui dirige presque toutes nos sociétés de l'hémisphère nord-occidental, c'est-à-dire toute cette idéologie gauchistoïde qui nous impose tous ces agendas complètement tordus, que ce soit de l'urgence climatique à l'agenda scolaire LGBTQ+, puis nous autres, il ne faut rien dire, et tout ce qu'il y a entre tout ça, et toutes ces politiques complètement hallucinantes, toutes ces décisions complètement inexplicables de nos gouvernements depuis longtemps, mais depuis cette fameuse pandémie. Et si tu oses questionner l'idéologie dominante, parce que c'est ça le problème, si tu oses questionner l'idéologie qui domine le gouvernement mondial qui veut absolument détruire l'hémisphère nord, nous, l'Occident, pas donner plus à ceux qui sont dans le besoin dans l'hémisphère sud ou même chez nous, non, c'est pas ça leur vie, eux autres, ils donnent rien, ils enlèvent, et ils veulent nous enlever ce qu'on a, pour nous donner l'impression qu'on aura peut-être atteint un équilibre entre les populations de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, mais ce sera un nivellement par le bas. Et si tu questionnes leur politique, si tu questionnes, si tu questionnais pendant la pandémie, toutes les décisions qui étaient de prise, toutes les obligations qu'on t'a faites vivre, en passant par le passeport et tout le reste, le passeport sanitaire, et que tu poses des questions sur l'urgence climatique et le programme économique qu'on a associé à l'urgence climatique, si tu poses des questions sur quoi que ce soit, le groupe qui domine, qui a endoctriné une bonne partie de la population, mais qui, elle, bonhomme à l'homme, ne se préoccupe pas de grand-chose, je veux juste vivre sa vie, mais tu as des activistes, hein, les activistes, ceux que tu vois sur les réseaux sociaux, ceux que tu vois sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, et qui étiquettent tout le monde, qui ne pensent pas comme eux, qui n'ont pas été soumis, qui ne se sont pas conformés, parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut, des conformistes qui ne posent aucune question, qui acceptent tout, bien, ils vont étiqueter de tous les noms possibles et imaginables, que ce soit fascistes, suprémacistes blancs, nazis, c'est complètement hallucinant, antisémites, regardez le traitement qu'on a fait vivre à Donald Trump, le traitement qu'on a fait vivre probablement à Marine Le Pen et d'autres leaders qui sortent de l'idéologie globaliste et mondialiste. Bien, ce n'est pas nouveau. Là, je vous partage quelque chose d'hallucinant, OK? Edward Griffin, il y en a peut-être qui se rappellent de lui, quelqu'un de très, très sensé, très intelligent, qui est encore vivant, je pense, et qui est, je pense, le fondateur de Red Pill University ou quelque chose comme ça, décrivait le livre de stratégie du Parti démocrate, déjà dans les années 43, en 1943, et là, on remonte dans le temps, je pense que ça monte aux années 50, cette intervention-là de Griffin, et je vais vous la faire jouer, son intervention à la télé, et il nous explique exactement ce qui se passe en ce moment, c'est comme le jour de la marmotte, les gauchistes ont le même livre stratégique que toujours. D'abord, avant d'aller à Edward Griffin, je veux juste vous partager aussi quelque chose qui est important. Regardez à l'écran, je vais vous mettre ça en grand, ça, c'est des leaders qui ont fait arrêter leur opposant, puis les ont envoyés en prison, OK? Puis on termine avec lui, parce que Joe Biden, c'est ce qu'il veut faire avec Donald Trump. On a naturellement Mao, c'est tout, Staline et Hitler. Donc, rappelons-nous que les nazis étaient des socialistes, national-socialistes, qui ont détruit des statuts, qui ont éliminé le droit de parole, la liberté de parole, qui ont blâmé les problèmes économiques sur un autre, sur un groupe de gens, les Juifs, dans ce cas-là, ont institué un contrôle des armes à feu, ont mis l'État avant Dieu, ont nationalisé le système de santé, ont voté ou instauré des régulations des règles strictes gouvernementales pour l'industrie en général. Ça ne vous rappelle pas un peu le globalisme et le mondialisme, tout ce que je viens de vous décrire là, qui a été commis par Adolf Hitler lui-même. Ça ne vous rappelle pas le Parti démocrate, par exemple, américain? Ça ne vous rappelle pas le Parti libéral du Canada? Ça ne vous rappelle pas la République en marche et tous les autres gouvernements, marionnettes de l'hémisphère nord? Ils n'ont pas tous fait ça. On n'a pas tous enlevé des statues aux États-Unis et ailleurs parce que ça offensait l'un et l'autre alors que c'est juste des monuments historiques. On n'est pas en train de bannir la liberté de parole et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, vraiment très fascinant. Donc, le fameux livre stratégique, la stratégie qu'on utilise aujourd'hui en étiquetant tous ceux qui osent questionner l'idéologie gauchistoïde, mondialiste, globaliste qui enveloppe toute la folie incluant l'urgence climatique, on va aller écouter ce que Edward Griffin nous disait ou disait aux gens qui étaient là et on n'était pas là où on était encore trop jeunes. Donc, ce que je vais vous partager là, c'est un communiqué qui a été envoyé à tous les comités du Parti communiste aux États-Unis et ça se lit comme suit. Quand il y a des gens qui vous questionnent, il y a de l'obstruction à vos politiques ou à vos idéologies et que ça devient héritable, étiquetez-les après un certain momentum que vous aurez créé autour d'eux, étiquetez-les fascistes ou nazis ou antisémites et utiliser et utiliser le prestige de certaines organisations antifascistes et de tolérance pour les discréditer dans l'esprit du public, de la population, de les associer continuellement à ces mauvaises qualités, qui ont déjà de mauvaises odeurs être appelés fascistes antisémites ou nazis et cette association-là que vous ferez à ces gens-là, les étiquettes que vous leur mettrez après plusieurs répétitions et répétitions et lâchez pas, ça deviendra un fait dans l'esprit du public. Alors que la majorité des gens, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada, en Europe, qui ont traité Donald Trump de fascistes, de nazis, je suis complètement aberrant, ils savaient même pas de quoi ils parlaient, ces gens-là, parce qu'ils ont juste écouté tous les petits activistes et après ça, ça s'est répété dans les médias, c'est les organisations dont ils parlaient, Griffin, puis après ça, c'est devenu un fait accompli pour l'esprit et dans l'esprit du public. Pendant quatre ans, est-ce que Donald Trump s'est mis à attaquer, emprisonner, gazer les Juifs? Parce que quand tu traites quelqu'un de nazi et d'antisémite, il faut que tu te rappelles de l'histoire. Il faut que tu te rappelles de l'histoire. Parce qu'il y a un petit tweet qui t'a offensé que quelqu'un s'est mis à gazer des Juifs, là, quand même, puis c'est de réduire l'Holocauste à rien du tout de comparer tout le monde qui s'oppose à ton idéologie à des nazis. À ce que je sache, il y avait plus de paix dans les quatre ans de Donald Trump qu'il y en a eu dans les huit ans de Barack Obama. on réécoute. Je vous laisse, je vous l'ai traduit, là, je vous le laisse rouler dans sa totalité. de l'holocauste, qui s'est mis à la partie de l'Holocauste à tous les communistes dans les États-Unis. Il read, « Quand certains obstruccionistes become too irritant, label them, après suitable build-ups, à fascistes, ou nazis, ou anti-Semites, et use la prestigie de antifascistes et des organisations de l'holocauste à discredit in the public mind constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind. Wow! Je voulais vous partager ça absolument. Ça, c'était le livre de stratégie des démocrates puis des communistes socialistes. Il n'a pas changé. Je vous laisse ça dans la boîte de la description puis bon samedi et je vous reviens. Sous-titrage ST' 501